Il y a des invités que je reçois, mais certains ne sont pas comme les autres. C'est plus de 40 ans d'amitié et surtout de sincérité. Un entrepreneur que j'ai connu au fond d'un jardin et qui aujourd'hui brille dans le monde entier. Il s'appelle Gilles Salé, le président d'AMP Visual TV. Bonjour à toi. Bonjour, bonjour Patrice, bonjour à vous. Alors, j'ai envie de dire, c'est quoi ton, c'est quoi tes métiers ? Alors, le métier d'AMP Visual TV, le métier principal d'AMP Visual TV est de fournir des moyens techniques pour que des émissions de télévision puissent jaillir sur le petit écran. En deux mots, nous sommes prestataires de services techniques de tournage télévisé. D'ailleurs, ces mots un peu compliqués à comprendre comme un des mortels. En fait, on amène des carégies de télévision, ces gros camions qui se mettent à côté des stades ou des salles de spectacle ou des studios de télévision dans lesquels on tourne des émissions comme The Voice, la Star Academy ou Danse avec les Stars, par exemple. On a une quarantaine de carégies et on a une petite trentaine de studios de télévision en France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est le principal prestateur de tournage télévisé derrière les producteurs qui alimentent ces bons programmes à la télévision française et internationale. Vous officiez partout justement dans le monde ? Alors, on est déjà très présent en France puisqu'on a à peu près plus de 70% de parts de marché en France. On est le premier prestataire français, le premier employeur du secteur. On génère plus d'un million d'heures de travail aux intermittents du spectacle en France. On est le troisième prestataire européen et sans doute l'un des cinquièmes ou sixièmes au monde. C'est incroyable. C'est quoi ton moteur, si je peux me permettre ? C'est la passion. Depuis 40 ans, j'ai créé l'entreprise il y a 37 ans, mais je faisais déjà ce métier un petit peu avant par passion. C'est la passion. Il n'y a jamais une journée qui ressemble à ce que j'ai fait la veille et ce qui se fera le lendemain. Donc, c'est la soif d'être le lendemain en essayant de finir ce qu'on n'a pas fait la veille. Dans ta vie, le moment de bascule, ça a été quoi ? Ça a été qui ? C'était des rencontres. Je disais toujours, je cite souvent Paul-Éloire qui dit, dans la vie, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Souvenons-nous aussi d'une autre sur la plage des Stade d'Alonne il y a 40 ans. On était deux gamins. Il y a eu deux moments forts de rencontres dans ma vie. Il y a eu Michel Drucker et puis ensuite Georges Pernoud. Michel Drucker, un moment où je me posais des questions de continuer dans ce métier parce qu'en tant que stagiaire, j'avais du mal à accéder aux stages d'entreprise et lui m'a accueilli. Et puis, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire de la télévision en étant humble. Ça, ça me plaisait. Donc, je me suis dit, bon, il y en a au moins un et je continuerai. Depuis, j'en ai rencontré plein, évidemment. Et puis, après, c'était Georges Pernoud sur les pontons du Vendée Globe puisque AMPUL TV est né au Sable de l'Alonne et non pas à Paris, comme on pourrait l'imaginer. Je suis un provincial et je le revendique, même si j'ai aussi des racines parisiennes. Et Georges Pernoud, que j'ai rencontré sur les pontons du Vendée Globe, m'a dit, vous devriez faire de la télévision, les gars. Vous êtes une petite bande sympa. Pensez à faire de la télévision. Alors, je me suis dit quand même en télévision, ce monsieur doit s'y connaître et j'ai écouté ses conseils. Et des Sables de l'Alonne, je me suis mis à faire de la télévision pour des clients parisiens et internationaux. Alors, comment on peut devenir ce premier prestataire français, tu l'as dit, ce deuxième, troisième européen, ce quatrième mondial, toujours avec un siège basé au Sable de l'Alonne, dans un secteur dont le centre de gravité est essentiellement en France, à Paris ? Ah oui, alors ça, il faut beaucoup de patience, de persévérance et puis transformer des handicaps en atouts. Quand je me suis dit, sur le conseil de Georges Pernoud, comment faire de la télévision, partons des Sables de l'Alonne, partons du principe que mes clients, essentiellement parisiens, donneurs d'ordre parisiens, n'allaient pas venir au Sable de l'Alonne pour mes beaux yeux, il a fallu donc que j'aille à eux. Donc j'ai eu l'idée de mettre des moyens techniques dans des véhicules. D'où la naissance de cette activité dite vidéo mobile. Nos premiers cas régis, c'était une petite estafette avec trois appareils dedans. C'est comme ça que c'est parti. Donc quelque part, c'est l'activité vidéo mobile qui a fait notre succès aujourd'hui, à sa naissance et lié à un handicap qu'on a contourné en disant, on va mettre des moyens dans des véhicules pour aller à nos clients. Et puis après, il faut aussi jouer dessus. Le Vendée Globe a été un fabuleux accélérateur de notoriété pour nous. C'est notre course à la voile qui part des Sables et qui revient au Sable de l'Alonne parce que forcément, on en était le prestataire. Et ça donnait beaucoup de crédibilité tant à l'entreprise que même au département de la Vendée. Donc on était vu un peu plus proche de nos clients parisiens. Et beaucoup d'entrepreneurs en Vendée. C'est une dynamique incroyable ce département. Ça, je te le confirme, avec un taux de chômage l'un des plus bas de France et une vraie solidarité entrepreneuriale à laquelle on nous vendait beaucoup puisqu'on a débuté grâce et pour des entrepreneurs vendéens. Au début, je faisais que du fil d'entreprise et beaucoup de fierté. Bon, on est en 2024. Dans quelques jours, dans quelques mois, les Jeux olympiques, comment vous le préparez ? Alors, on est déjà en préparation pour ça, mais ça ne sera pas les seuls événements de 2024. Ça sera une année qui sera extraordinaire pour MPU TV et pour la France. Nous, elle commence dès le début de l'année. On s'en va déjà faire quelques événements importants en Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations, déjà pour citer qu'elle. Et puis, même avant les Jeux olympiques, on va avoir, début juin, les 80 ans du département de Normandie. On va assurer une grande partie de la retransmission de cet événement planétaire. Ensuite, nous partons en Allemagne sur l'euro. On est le seul prestataire non-allemand qui allonge jusqu'à l'étape des demi-finales de cet événement. C'est un grand honneur pour l'entreprise. Et puis après, effectivement, les Jeux olympiques sur lesquels on sera assez présents. Mais l'événement est tellement gigantesque que nous le partageons avec d'autres prestataires, et heureusement. Mais nous sommes aussi présents sur les Jeux olympiques, qu'ils soient en France ou ailleurs. On a la chance d'être le partenaire de l'organisation depuis de nombreuses années, quel que soit l'endroit où se déroule l'opération. Au cœur de ta vie, tu as toujours mis l'humain, au sens. Tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Tu as toujours aimé transmettre ton savoir, transmettre à des plus jeunes. Et tu m'as toujours dit, bien s'entourer de talents. Pour toi, un talent, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a des bonnes valeurs, quelqu'un qui est compétent. On ne réussit pas déjà sans compétence, donc il y a une posture de savoir-faire. Et après, il faut une grande dose de savoir-être. Je parlais de la posture, c'est important. Quelqu'un qui fait bien les choses et qui est aussi se comporté avec humilité, respect, sympathie par rapport aux autres. Ça, c'est pour moi le seuil, le socle essentiel du talent. Et puis derrière, il faut de l'humilité et de la patience. On n'a rien sans rien. Il faut prendre le temps pour l'avoir. – Gilles Salé, un homme qui sait d'où il vient, un homme qui sait où il va, où il amène ses troupes. En fait, je ne sais plus comment t'appeler. Gilles Salé, Gilles Sablé des Sables d'Olonne, Gilles tout simplement, infiniment, merci. – Merci Patrice, merci à vous, au revoir. – Nouvelle invitée avec Charlotte Allibert, cofondatrice et directrice générale de LibriNova. Bonjour à toi. – Bonjour Patrice. – Alors toi, tu es originaire de l'île de France, mais tu rayonnes à travers toute la France. Tu as une entreprise d'édition, explique-nous comment ça marche. – Eh bien, je ne sais pas si tu le sais, mais un Français sur six a un manuscrit dans son tiroir. Donc énormément de gens qui écrivent en France et puis qui souvent ne savent pas vraiment quoi faire avec leurs livres. Chez LibriNova, on leur apporte la solution pour le publier à travers des services qui permettent d'améliorer son manuscrit, de l'imprimer, mais aussi et surtout de le commercialiser en librairie et de trouver ses premiers lecteurs. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on est aussi agent littéraire. Et donc un auteur LibriNova sur 50 signe ensuite un contrat d'édition avec une maison d'édition traditionnelle. On travaille avec Flammarion, avec Fleuve Édition, avec Michel Laffont, avec énormément d'éditeurs. – On parle souvent d'inspiration au niveau des livres. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a inspiré ? – Ah oui, je suis une grande lectrice. Et mon livre de chevet, je dirais que c'est La promesse de l'aube de Romain Garry, parce que c'est vraiment, c'est un livre inspirant, c'est un livre de l'ambition, du destin, qui montre qu'en croyant en soi, on peut aller très loin. Et c'est aussi un livre qui montre qu'on peut avoir plusieurs vies, qu'on n'est jamais figé dans un seul rôle. Et je trouve ça très beau et très inspirant. – Et celui qui t'a permis d'oser, en fait ? – C'est mon associé. Vraiment, c'est la rencontre. Et pour moi, l'association dans l'entrepreneuriat, c'est extrêmement important. C'est à deux qu'on a construit LibriNova, c'est à deux qu'on gère l'entreprise. Aujourd'hui, son évolution, ça fait 10 ans. Et sans elle, sans l'or, je ne me serais jamais lancée, je crois, réciproquement. – On parle souvent de culture, on parle souvent d'innovation. On peut dire, ça a l'air des fois, parfois, de s'opposer. En fait, les entreprises innovantes et digitales, est-ce qu'elles ont leur place aujourd'hui dans ce secteur qui est le tien ? – J'en ai la conviction. L'édition, c'est un secteur assez traditionnel, parfois un peu rétif au changement, à l'innovation. Et je pense que le rôle d'entreprise comme LibriNova, c'est justement d'apporter l'innovation et de montrer qu'elle est bonne pour le secteur, qu'elle peut apporter des choses. On n'est pas du tout là pour détruire le savoir-faire. On est là pour apporter l'innovation et donc plus d'efficacité, des nouvelles choses. Je pense par exemple à l'intelligence artificielle sur laquelle on travaille énormément aujourd'hui. Par exemple, dans le domaine du livre audio, on va pouvoir faire des choses exceptionnelles. Et je pense que c'est une véritable avancée pour le secteur de l'édition. – De quoi es-tu le plus fière ? – Alors, moi, je fais un très beau métier parce qu'on réalise le rêve de certaines personnes. Et donc, on a des gens qui, il y a quelques années, écrivaient tout seuls dans leur chambre et qui, aujourd'hui, vivent de l'écriture. On a vraiment réalisé leur rêve et je pense que c'est une des choses qui me rend le plus fière. C'est très beau. – On parle aussi beaucoup d'entrepreneuriat au féminin. Vous êtes deux femmes associées, si je ne me trompe pas. Comment elle s'appelle la deuxième ? – Laure. Est-ce que tu penses que ça a un impact sur ton parcours et même sur la construction de ton entreprise ? – Ça a forcément un impact. Alors déjà, l'édition, c'est un secteur très féminin. Mais moi, il y a 10 ans, enfin, il y a 13 ans, quand j'ai commencé à y travailler, il n'y avait que des hommes à la tête des maisons. Donc déjà, moi, ça m'a donné un peu envie de montrer qu'on pouvait être une dirigeante, une entrepreneuse dans ce secteur-là. Et je pense que c'est important de le montrer pour les jeunes femmes qui aujourd'hui travaillent dans l'édition. Et au quotidien, ça a un impact sur des choses très, très concrètes. Par exemple, on a eu deux congés maths de dirigeantes dans notre entreprise. Et je trouve ça très important de montrer que c'est des choses qui font partie de la vie, de la vie de l'entreprise, et que ça n'a pas d'impact, justement. Qu'on peut parfaitement s'organiser, gérer les choses, et que l'entreprise va très bien comme ça. – Aujourd'hui, vous avez combien de salariés ? – On est 15 salariés. – 15 salariés, qu'est-ce que tu as envie de dire au recrutement, parce que je pense que tu vas recruter en 2024, aux gens pour qu'ils viennent chez toi ? – Alors, chez LibriNova, il n'y a quasiment pas de turnover. Donc, je pense que les gens sont très bien chez nous, très heureux. On est tous des passionnés, on travaille dans le livre. Donc, ce qui nous réunit, c'est cette passion du livre, mais aussi l'envie d'avancer ensemble. Donc, on est une entreprise dans laquelle tout le monde s'investit, tout le monde participe, il y a énormément de transparence. Notre objectif, c'est de transmettre notre vision aux équipes, de les embarquer vraiment, et je crois que c'est ça qu'ils apprécient chez nous. Ils savent que tout est clair, et qu'ils peuvent apporter leurs idées, apporter leur énergie, et qu'on les suivra aussi, s'ils ont envie d'innover chez nous. – Donc, autour de toi, tu as beaucoup de talent. – Énormément. – Et un talent, pour toi, c'est quoi ? – Quand je pense talent, je pense d'abord auteur, puisque notre rôle, c'est de trouver les talents parmi nos auteurs. Et un auteur de talent, c'est quelqu'un qui a quelque chose d'un peu différent, et on sait qu'avec cette différence, on va pouvoir l'emmener très loin. Et je pense que dans une équipe, c'est pareil. On essaye de trouver chez les gens ce qui fait leur différence, quelle est leur petite flamme, et ce qui fait qu'on va pouvoir les emmener très loin. Et c'est ça, les talents. – Merci beaucoup, Charlotte. – Je t'en prie, Patrice. – Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Karine Rouvier, qui est présidente fondatrice d'Europe Amiante, présidente fondatrice également de Léo, l'entreprise ouverte, Thierre Delieu, et Galerie d'art à Maud dans le 77. Et puis, tu n'es pas venue toute seule. Bonjour à toi. – Bonjour. – Tu n'es pas venue toute seule, tu es venue avec Shams Siddin, Silla, qui est en Master Business Development. Bonjour à toi. – Bonjour. – Il ne faut pas que tu sois impressionné. – Non. – Parce qu'on est dans les conditions du direct. – Ça va. – Et on vit dans l'entreprise. Parce que c'est ça, en fait, aujourd'hui. Depuis 5 ans, tu es à ses côtés. – C'est ça. Depuis 2019, j'entame ma cinquième année de fin d'études, de Master, du coup. – Et je pense qu'auprès d'une entrepreneuse comme elle, tu apprends beaucoup. – Pour le coup, oui. – Alors, comment tu as surmonté les défis spécifiques liés notamment à l'intégration d'une galerie d'art dans un tiers-lieu, tout en dirigeant Europe Amiante ? – En fait, Europe Amiante avait des locaux qui étaient un peu trop petits. Dans les précédents locaux où nous étions, j'ai eu l'opportunité d'avoir un très beau site assez grand. Europe Amiante s'est retrouvée, du coup, occupée qu'une petite partie du site. Et puis, j'avais envie, du coup, de partager ce beau site avec d'autres entreprises. Donc, c'est comme ça qu'est né le projet Léo, l'entreprise ouverte. Donc, c'est un site d'accueil pour toutes les entreprises qui viennent travailler. Et j'avais envie aussi d'une galerie d'art. Et du coup, je me suis dit, j'ai les locaux, j'ai envie d'une galerie d'art, je vais mettre l'art dans les locaux. Et au final, je me dis, les gens qui travaillent là ou les gens qui viennent simplement passer une journée, une heure, deux heures, pourquoi pas travailler dans un milieu artistique avec de l'art autour de soi ? Je trouve que ce n'est pas plus mal. Les lieux sont très décorés, ils ont beaucoup de couleurs partout. Voilà, ça me ressemble. En fait, chaque salle est différente. Il y a une salle qui s'appelle le Boudoir, l'autre qui s'appelle le Japon Zen, l'autre, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Star Wars. Star Wars. On a Macabane au Canada aussi avec des plaides en rayés rouges. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment une ambiance très dynamique et positive. Et j'avais vraiment, depuis longtemps, je voulais monter une galerie d'art. Et bon, je ne suis pas du tout, ce n'est pas mon métier. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, allez, je mets tout dedans. Et voilà, donc c'est devenu Léo avec une galerie d'art. C'est ça. L'art, c'est aussi l'inspiration. Et quelle était ta principale source d'inspiration pour créer Léo ? Et comment tu reflètes tes valeurs personnelles à travers ce projet ? Alors, quand on se promène dans le décor, on voit mes valeurs personnelles parce qu'il y a plein de couleurs partout et voilà, ça me ressemble. D'où vient l'inspiration ? Elle vient beaucoup de mes voyages et des endroits où je vais. Je suis assez attentive à l'architecture, au bâtiment, au décor, à toutes ces choses. Mon téléphone est rempli de photos que je prends à droite à gauche, de décors, de petites choses. En ce moment, j'ai en tête de refaire le coworking et d'en faire quelque chose qui ressemble un peu à ça, c'est-à-dire une jolie forêt à un endroit où on rentre, où c'est paisible, mais il y a de la verdure. Donc en ce moment, je prends des photos un petit peu partout et à un moment donné, il y a quelque chose qui va semer quelque chose dans mon esprit et je vais me dire, voilà, c'est ça, là, je veux ci, je veux ça, tac, tac, tac. C'est un peu de l'instantané. C'est de l'instantané et j'ai surtout la chance d'avoir une équipe incroyable qui me suit. Chaque fois que je leur dis, je fais un truc de fou, je leur dis, tiens, on va mettre ça et ça à cet endroit-là. Ils me disent, ah bon, t'es sûr ? Je dis, ouais, regarde, on peut faire comme ça, comme ça. Et le lendemain, j'arrive, c'est fait. C'est magique quand même. Quand vous avez un truc en tête, vous avez des mecs qui peuvent le faire, c'est magique. Et dans ces personnes-là, tu as Shamsedin qui est avec nous. Alors, Shamsedin, c'est notre chargé d'affaires. C'est exceptionnel pour nous, en fait, parce qu'on a commencé à vouloir travailler à l'extérieur, à l'international avec Europe Amiante, puisqu'on a une certification française qui est reconnue dans le monde entier. C'est un peu comme le nucléaire. La France brille par son nucléaire un peu partout. Et le désamientage, on a un très bon niveau aussi. Et du coup, moi, je suis très mauvaise en anglais. Malgré que je voyage partout, je ne fais pas d'efforts, en fait. Si je faisais un effort, j'y arriverais, mais je n'ai décidé de ne pas en faire. Et du coup, Shamsedin, c'est très bon en anglais, il est bilingue. Et du coup, je me suis dit, je vais m'appuyer sur un petit jeune qui, du coup, saura quand il est arrivé. Et il est arrivé, il sortait du bac. Alors, dis-nous ce que tu fais précisément. Au niveau de l'école, j'ai fait du business development dans une première partie à l'international. Du coup, je suis venu en 2019. On a commencé à travailler sur des dossiers à l'international, à chercher des clients potentiels à l'international, pardon, et à faire de la prospection à l'international. Et du coup... C'est beaucoup de responsabilités, mine de rien. Oui, mais j'ai toujours Karine à mes côtés. Oui, c'est ça. Donc, qui est disponible pour échanger avec moi. Enfin, je suis bien accompagné. Donc, sur toutes les questions techniques, elle me suit. Et moi, j'apporte ma petite touche internationale. Et Karine, comme on le sait, comme on le voit, qui a beaucoup de leadership. Alors, justement, quelle leçon de leadership t'as pu apprendre en tant que dirigeante d'Europe Amiante qui t'a particulièrement été précieuse ? Je ne sais pas s'il y a un truc précieux d'avoir quand... J'ai tardivement pris conscience du fait que j'avais du leadership. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai une idée en tête, j'avance. Et j'ai emmené les équipes avec moi. J'ai vraiment pris conscience que j'avais du leadership, surtout quand la société Europe Amiante a été mise en redressement en 2022. On en est sortis, là, il y a trois mois. Et c'est là où on se rend compte, en fait, de l'effet qu'on peut avoir auprès des équipes, puisqu'on est passé de 180 personnes à 65 personnes. Et les gens m'ont suivi, les gens ont mis vraiment tout ce qu'ils pouvaient dans la bataille. On est sortis gagnants, parce qu'aujourd'hui, on est sortis du redressement et la société va très bien. Et c'est là où je me dis, bon, j'ai du leadership. Mon leadership, c'est quoi ? Je pense que c'est lié à m'intéresser aux gens un par un et pour ce qu'ils sont en tant qu'humains et pas seulement ce qu'ils sont en tant qu'hommes ou femmes, mais en gardant toujours ma sphère professionnelle et privée très séparée. Pour moi, c'est deux mondes vraiment très séparés. J'ai un rôle qui est très clair vis-à-vis de mes salariés, c'est je suis l'employeur. Je ne suis pas leur mère ni leur sœur ni rien de tout ça, surtout quand on est une femme chef d'entreprise. Il faut faire attention de ne pas tomber là-dedans. Et moi, j'ai vraiment mis des barrières et je pense que c'est ce qui fait mon leadership parce que du coup, je mets en place une espèce d'équité et de justice entre tout le monde. Je ne regarde personne comme étant mes gamins. Heureusement, parce que j'en ai quatre, je n'ai pas besoin de ça. Et je pense que mon leadership, il vient de ça, du fait de pouvoir je m'intéresse vraiment à chaque personne. C'est sincère et authentique. Voilà, exactement. Tes futurs projets, tu peux nous en parler ? Je ne sais pas, ceux que je sors trois fois par jour ou pas ? Tous ceux qui sont dans ma tête tous les jours. Les futurs projets, je me suis dit que j'allais un peu me calmer et garder un peu Europamian un peu dans la lignée pour que ça se passe bien. Léo, c'est un projet qui me tient à cœur parce que la galerie d'art, l'ouverture au monde, le fait de pouvoir se partager des choses. Après, j'ai toujours envie. C'est pour ça que j'ai vraiment choisi Sam's avec moi parce que j'adore aller à l'étranger, j'adore voyager. Tous les prétextes pour moi sont bons. D'ailleurs, il le sait bien. Chaque fois qu'on a un chantier qui se passe à l'étranger, je suis toujours très dynamique dessus. Pour moi, un projet, chaque projet à l'étranger est un projet intéressant. Et en tant qu'entreprise, je ne sais pas, j'ai une liste, je vous sors mon téléphone, le nombre d'entreprises que je voudrais ouvrir et vraiment, il n'y a pas de fin en fait. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à ce que j'ai envie de faire mais au fil du temps, j'ai appris à calmer un peu mes ardeurs parce que j'ai ouvert plein d'entreprises. J'en ai fermé, j'en ai liquidé, j'en ai revendu. La vie d'un entrepreneur, je suis une vraie chef d'entreprise. Je pense que quand j'utilise le mot opportuniste, je me définis souvent comme opportuniste mais avec le bon côté de l'opportunisme. Mais pas carriériste. Pas carriériste que je m'en fous un peu mais vraiment le bon côté opportuniste c'est-à-dire être à l'écoute de ce qui se passe autour de moi et de saisir les opportunités quand elles se présentent en fait. Karine, j'ai une dernière question. Pour toi, un talent c'est quoi ? C'est lui. Alors donne-nous la définition, c'est génial ça. Le talent c'est, comment vous dire, c'est le jeune homme que je vois quand il... T'as 18 ans ou 19 ans quand t'arrives ? 19 ans. Non, j'avais un peu plus. 20 ans. 20 ans. On fait un entretien, j'étais avec la directrice commerciale qui cherchait un apprenti pour les filer un coup de main, on en était là. Et en fait, on fait l'entretien avec Shams, je me rends compte que dans son CV, il a bossé chez McDo, j'ai bossé aussi chez McDo. Donc il a bossé chez McDo au Champs-Elysées, c'est ça ? Champs-Elysées, t'as tenu deux ans et t'étais formateur. Trois ans et formateur. Je me dis, ça, ça commence à être un beau talent déjà parce qu'il faut tenir comme McDo de Champs-Elysées, il faut avoir de la tenace, de la tenace. Tout en faisant des études, je me dis, oui, là on commence à avoir quelqu'un de pas mal. En fait, au fur et à mesure que je lis un CV, j'essaie de chercher les autres choses. En fait, les compétences, c'est une chose, le talent, c'est ce qui est autour. C'est ce qui vient solidariser, ce qui vient mettre du socle solide aux compétences. Et donc, je cherche ça. Et en fait, on a fini l'entretien. Donc la directrice commerciale lui a posé des questions. Ça faisait partie de ses premiers entretiens aussi qu'elle faisait. Elle pose des questions, etc. Donc voilà, merci monsieur, au revoir. Il s'en va. Et puis je vois la directrice commerciale, je dis alors, qu'est-ce qu'on a pensé ? Elle me dit, ah ouais, il est pas mal. Je dis non, mais il est pas mal. Elle me dit, non, vraiment, ouais, il est pas mal comme jeune. Je dis en fait, je t'explique, tu te lèves, tu vas le chercher, tu signes tout de suite, tu le laisses pas aller dans une autre boîte en fait. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est levés, je crois qu'elle est venue te chercher ou elle t'a appelée, t'étais au bout de la rue je crois. Elle m'a rappelé, oui, c'est ça. Voilà, je lui ai dit, écoute, tu le laisses pas partir un jeune comme ça, tu lui signes son contrat tout de suite, faut pas le laisser partir en fait. Le mot de la fin, c'est notre jeunesse. Si t'as envie de dire quelque chose aujourd'hui à tes collègues, à tes camarades sur l'entrepreneuriat quand tu vis aux côtés d'une femme comme ça depuis plusieurs années, t'as envie de leur dire quoi face à la caméra ? Celle-là ou celle-là ? Celle-là. Je leur dirais que il y a beaucoup d'opportunités à prendre dans le monde qu'on vit, dans lequel on vit, pardon. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous apporter beaucoup de choses comme Karine le fait. Il y a cinq ans, je n'aurais pas pensé arriver aussi loin dans mes études et dans ce que je vois au travail tous les jours. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur de se confronter à des échecs. Il n'y a pas de limite dans le monde professionnel et aussi privé. Je te le dis, t'es une chance pour la France. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Bonne journée.